Il y en a qui contestent, qui revendissent, qui protestent, moi je ne fais qu'un seul geste, je recouvre ma veste, je retourne ma veste, toujours du coup. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Alors, le classicisme, c'est quoi ? J'en sais rien, ouais ! Eh bien, le classicisme, c'est un mouvement artistique montrant la clarté, l'ordre, l'épure, dans un monde clair, intelligible et régi par Dieu. Ses représentants, Mozart en musique. Raphaël en peinture. Le nôtre, jardinier du roi de Louis XIV, qui a conçu l'aménagement du parc et des jardins du château de Versailles, bien net, beau et délimité. En littérature, vous aurez des écrivains comme La Fontaine, Racine, Cornel, Molière, Madame de la Fayette et La Brouillère, donc. D'accord. Des auteurs rien différents, donc, mais des auteurs, quels que soient les genres qu'ils ont choisis, théâtre, poésie, romans, etc. Et quelle qu'ait pu être leur sensibilité et personnalité, des auteurs qui étaient d'accord sur plusieurs grandes idées communes, comme Laisser une grande importance à la morale et à la raison, car oui, parfois, nos amours, nos passions et nos illusions peuvent être de très mauvaises conseillères. Et retrouvez aussi une pureté de forme dans le style, ou en tous les cas une certaine clarté. Vous n'entendrez jamais des phrases comme Vous l'avez compris, ce cahier des charges est complètement respecté dans les caractères de La Brouillère, qui est un grand livre de mœurs et classique de bout en bout. Un grand livre classique, donc, où la question de la comédie sociale bat son plein. Chaque portrait du livre évoquant un caractère se plaisant trop souvent à se mettre en scène et à préférer, hélas, le paraître et l'image que l'on renvoie. Je n'y comprends rien. Bon, ne vous inquiétez pas, si tout ça n'est pas encore très clair, cela va vite le devenir, car avec une si belle entre-matières, vous devez très certainement vous dire Oui, bon d'accord, mais je fais quoi, moi, comme introduction, avec un texte pareil ? Eh ben, figure-toi que c'est pile ce que j'étais pile en train de me dire. Ne pas de panique. Sachez de toute façon que pour n'importe quel texte, une bonne introduction d'une explicationnaire, c'est Une accroche, un passage, un extrait représentatif issu du texte, une contextualisation, à quel moment de l'histoire s'est extrait-il dans le livre, quand est-ce qu'il a été publié, à quel mouvement littéraire peut-il éventuellement appartenir, Et un découpage, comme les grands axes du texte regroupés autour de plusieurs lignes, et d'une idée commune. Est-ce que c'est ok ? Est-ce que vous êtes prêts ? Et je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt ! Alors c'est parti pour une introduction type d'une explicationnaire, en l'occurrence ici le fameux texte panphile, décrivant un noble qui n'aurait de noble que le nom, incapable de voir celui ou celle qui lui fait face que par son rang et sa condition sociale. Pour expliciter mon propos, je vous mettrai un petit bandeau visuel, intercalé, entre chaque étape à suivre. On y va ? Il a une fausse lexandeur qui la baisse, et qui embarrasse fort ceux qui sont ses amis, et qui ne veulent pas le mépriser. C'est dans cet terme antithétique que le narrateur évoque panphile, un homme noble, mais qui n'aurait de noble en lui que son statut social. Publié pour la première fois en 1688 par Jean de la Bruyère, Les Caractères est une œuvre atypique, reflétant dans des portraits tout à la fois féroces et sans concession, un miroir déformant des vices d'une société, ce qu'on présente trop souvent aux jeux factices et un peu vains de la comédie sociale. Le portrait qui nous intéresse dans cette étude est celui de panphile, un homme clairement issu de la noblesse et qui semble user, voire surabuser, de son prestige social pour mieux dominer celles et ceux qui lui seraient inférieurs, et pour mieux amadouer, ou flatter, celles et ceux qui pourraient servir ses dessins. Pour une meilleure fluidité dans mon explication, je découperai le texte en trois axes. Le premier, du début jusqu'à la fin du premier paragraphe, nous pourrons voir la critique péjorative d'une personne noble, abusant ses privilèges. Le deuxième, du deuxième paragraphe à d'après un grand, nous verrons la portrait critique et allégorique d'un puissant incapable d'incarner son rang. Et le troisième, sur tout le reste du texte, nous verrons enfin la critique d'un personnage hypocrite parfait représentant de cette triste comédie sociale. Pour une spécialité dans l'écoute de cette vidéo, sachez que vous pourrez également cliquer sur le lien en présentation pour obtenir le texte en format Word accompagné de la présente analyse. Je trouve que t'es un mec super. Mais enfin, n'exagérons rien. Maintenant, il vous reste quand même l'explication lière à faire. Après avoir lu le texte, concrètement, on fait quoi ? Eh bien, on n'oublie pas de bien appliquer la méthode. Et la méthode, c'est quoi ? C'est à chaque phrase ou chaque ligne, je trouve, une impression, un procédé, un champ lexical, un registre, une figure de style, un exemple et une argumentation, à savoir un raisonnement un peu développé à partir de vos intuitions et premières analyses. C'est compris ? Oui ? Oui, j'ai bien compris, là, j'ai bien compris ! Alors, c'est parti pour une explicationnaire en reprenant ce quatuor gagnant. Il est impression de procéder, exemple, argumentation, go ! Un, deux, trois, parti ! Dès les premières lignes, l'impression qu'ils semblent se dégager du texte est la critique très péjorative d'une personne noble abusant de ses privilèges. Sur quels critères puis-je affirmer cela ? Eh bien, j'ai effectivement le sentiment que la première phrase de forme négative, les énumérations, sans oublier les entités, participent à immédiatement donner un sentiment de gêne, voire de mépris, quant à ce qu'inspire le personnage. Comment ne pas voir dans la phrase « Panphile ne s'entretient pas avec les gens qu'il rencontre » une image d'emblée négative et dépréciative par le narrateur parait mettre en évidence les inactions et les ratés de ce triste individu ? Nous remarquons en plus que la forme de cette phrase agit comme un double effet, puisque la première proposition, de forme négative, exclut toute volonté de partager, discuter et échanger, c'est ce qu'induit le verbe « entretenir ». Quant aux propositions suivantes, de formative affirmative cette fois, elles mettent encore clairement en évidence l'aspect expéditif de Panphile, unilatéral dans ses décisions, un aspect d'autant plus net qui est éclairé par les énumérations. Il y reçoit, lors d'une audience, les congélies, ne portant que sur des verbes préférant l'ordre, le désir d'écraser ou le besoin de toute puissance. Les antithèses, visibles avec les termes « civil » et « hautain », une noté impérieuse et qu'il emploie son discernement, fausse grandeur qui la baisse, ses amis et qui ne veulent pas le maîtriser, elles contribuent selon moi à l'ambiguïté de cet homme « bon » avec les puissants, mais lâche et méprisant avec les plus faibles. Pourquoi tels effets ? Sans doute pour créer un électrochoc au lecteur. Un électrochoc d'autant plus fort qu'une grande partie du lectorat de la brouillère, lors des premières publications des caractères, appartenait à la même catégorie sociale que Panphile. La dimension panflétaire de ce texte, avec une forte visée polémique, appe donc dès la première ligne, vraisemblablement, pour mieux intriguer et interpeller. Est-ce que ce premier grand axe a bien été clair ? Oui, pour les prochains axes, je vous laisserai cette fois voir par vous-même les différentes étapes du quatuor, impression, procédé, exemple, argumentation. A force d'entraînement, ils vous paraîtront tellement facilement qu'elles finiront par devenir des évidences. Alors, on y retourne. Deuxième axe. Un, deux, trois, partez ! Dans le deuxième axe, il me semble que le texte porte en lui une véritable visée critique allégorique d'un puissant, un puissant incapable d'incarner son rang. Honte à vous ! Et honte à vous ! La dimension allégorique, il me semble, est visible à travers l'expression « un panphile » que l'on retrouve sous la même domination de ligne plus loin. Ce statut initial de nom propre, passant à l'aide du déterminant « un » de nom commun, ce processus s'appelle une entonommase, eh bien, elle fait de cet homme quelqu'un qui ne serait pas qu'un seul et unique individu de l'imagination de la brouillère. « Imagination ! » Mais un personnage symbolique, emblématique, que l'on pourrait retrouver dans le caractère de n'importe qui. En devenant ainsi quelqu'un d'universel, les défauts de ce noble méprisable n'en paraissent que plus forts, d'autant plus que le narrateur use des mêmes procédés pour le critiquer et dénoncer sa petitesse. Cette critique d'énonciation, je la vois à travers les mêmes procédés déjà évoqués, comme des phrases de forme négative, pour insister sur tout ce que panphile ne fait pas et devrait faire. Ne se perd pas de vue, ne sors point. « Non, 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 non ! » Des énumérations qui, comme à chaque fois chez la brouillère, tirent un effet de surcharge, comme pour mieux montrer les excès du personnage trop sûr de sa toute puissance. « Ne se perd pas de vue, ne sors point. » L'idée de sa grandeur, de ses alliances, de sa charge, de sa dignité, « Mon ordre, mon cordon bleu. » Des antithèses, qui l'encore montrent un côté ambigu du personnage. Un personnage dont la personnalité fluctue selon la personne, riche ou pauvre, à laquelle il a affaire. Il étale ou il le cache. Mais cette dénonciation passe aussi par de nouveaux procédés, comme des déterminants possessifs. « Mon ordre, mon cordon bleu. » Pour mieux montrer, en plein discours direct, l'avarice et l'obsession du personnage pour tout ce qui relève de la possession. « Mon précieux, mon trésor. » Il croit l'être. Il ne l'est pas. Dans le troisième et dernier axe, il me semble que le narrateur porte à son comble la critique d'un personnage hypocrite parfait présentant de cette triste comédie sociale. Ce qui me permet d'affirmer de tels propos est notamment l'énumération de « si » introduisant des propositions subordées conjonctives circonstancielles à valeur de condition et mettant Panphile dans des situations hypothétiques qui ne le mettent jamais à son avantage. Ce discrédit, nous allons le voir, passe-le encore très souvent à travers des phrases de forme négative. La première hypothèse de cet extrait est d'autant plus ironique qu'elle met Panphile en train de sourire. Situation plutôt améliorative. « J'adore rire. » Mais ce sourire qu'il porte à des hommes du dernier ordre serait, selon lui, tellement honteux qu'il préfère aussitôt le cacher, n'est jamais pris sur le fait. Quand on y pense, l'hymonie est même double lorsque l'on sait que le nom propre Panphile, Pan égale tous et Phil veut dire qui aime, et bien étymologiquement signifie qui aime tout le monde. « Il faut que je lui dise combien je l'aime. Tu sais combien je l'aime. Et toi aussi je t'aime. » La deuxième hypothèse est construite de la même façon, s'il était malheureusement surpris dans la moindre familiarité avec quelqu'un, mais à une nuance près. L'énumération d'adjectifs, mais surtout d'adverbes de négation, rend encore plus ridicule l'incapacité de cet homme à ne pas penser autrement que par le biais du rang social qu'occupe son vis-à-vis. Il ne sera jamais sympathique avec, je cite, « quelqu'un qui est ni opulent, ni puissant, ni ami d'un ministre, ni son allié, ni son domestique. » Et si cette combinaison de circonstancière à valeur de condition suivie de phrases de forme négative se perpétue jusqu'à la fin du texte, l'aspect misérable du personnage prend selon moi de plus en plus de force par le biais de deux nouveaux procédés. Le premier, ce serait un changement dans la situation d'énonciation, avec un narrateur qui fait le choix en plein milieu du portrait d'interpeller son lecteur à travers le pronom personnel « vous » comme pour mieux le mobiliser et l'immerger dans les situations qu'il décrit. Mais aussi le chant lexical du théâtre, avec des termes comme « une scène pour ceux qui passent », « comme sur un théâtre », « dans le faux », « être naturel », « personnage de comédie », « floridor » et « bondori », nom de deux très célèbres acteurs du temps de la bruyère. Et si ce chant lexical du théâtre dans le sillon d'héritage classique au sein duquel se réclamait la bruyère peut-être vu comme un rappel de ce que Saint-Augustin appelait la libido spectandi, « l'être faible va au théâtre pour assouvir une cosité malsaine, souvent considérée comme diabolique », il me semble surtout là pour allégoriser tous ces hommes comme panfils qui se complaisent à jouer un rôle. Un rôle qui les condamne définitivement à être naturels. Un naturel sacrifié ou non dû paraître et, selon tout état de cause, de la superficialité. C'est ridicule. À la lecture de ces dernières lignes, on n'en comprend que mieux la triple visée de l'auteur lors de la rédaction de ce portrait. Une visée didactique montrant de façon cinglante l'état des lieux d'une société qui a absolument tout sacrifié au nom de la richesse matérielle et de l'intérieur individuel. Une visée satirique montrant un regard distancié à travers notamment l'étymologie du nom du personnage. Et enfin une visée polémique qui renverrait à travers ce portrait, tel un miroir déformant, les pires défauts que nous ne souhaitons pas voir, nos lecteurs, dont ils peuvent potentiellement nous gêner et nous faire honte. Quels sont-ils ces défauts ? Eh bien, celui de préférer son confort personnel au détriment du confort collectif, celui de classer ses connaissances selon l'intérêt que ces dernières nous apportent, et celui, enfin, de se mentir à soi-même et d'arranger la vérité selon les contextes et les situations. On le voit, par l'énumération de ces défauts, ce texte est très actuel et cette cour, si justement croquée par la bruyère, loin de n'être qu'un vieux portrait d'un autre temps, pourrait donc aussi se voir comme une allégorie. Une allégorie renvoyant à des problèmes universels, à l'intérieur duquel chaque lecteur peut se trouver. Vraiment très très impressionnant. Voilà. À partir de là, la dernière chose qui nous reste maintenant, c'est la conclusion. Et puis en plus je sens que ce soir, je vais conclure. Une bonne conclusion dont une explicationnaire, c'est quoi ? C'est assez simple. Une bonne conclusion, c'est une reprise générale des grands thèmes dominants soulevés dans le texte, ici la critique du paraître et la superficialité, et une ouverture. Et une ouverture, c'est quoi ? Une ouverture, c'est ou bien un lien avec un autre livre, un autre texte, une autre oeuvre artistique, cinéma, peinture, sculpture, tout type d'art en général, ou bien une reproblématisation, c'est-à-dire une reformulation des grandes questions que soulève cet extrait, ou bien encore les deux. C'est compliqué, mais c'est compliqué ! Vous ne croyez pas qu'on a autre chose à foutre ? Non mais attendez, pas de panique, ça a l'air technique comme ça, mais c'est assez facile. Alors comme je suis sympa, je vais vous donner un exemple de conclusion en vous mettant tout dedans. Reprise générale des grands thèmes dominants, et lien avec une autre oeuvre, en l'occurrence ici un tableau du peintre russe Fyodor Bronikov, intitulé « Lazare à la porte de l'homme riche », peint en 1886. Si c'était bon pour vous, alors c'est bon pour moi. C'est parti pour une conclusion type telle que vous pourrez la dire le jour de l'épreuve. Go ! Pour conclure, nous avons donc vu que ce texte brossait le portrait d'un être prêt à toutes les bassesses et compromis au nom de ses intérêts et de ses biens personnels. Ce personnage, bien que représentatif d'une époque, n'en est pas moins universel. L'auteur se plaisant de nous rappeler, notamment par le biais de l'entonomase, que des panfils se cachent partout où que nous soyons, chez le puissant opportuniste, le riche matérialiste ou le représentant d'une élite, quelle qu'elle soit, toujours uniquement préoccupé par ce qui lui arrive. Au-delà du constat, me permettons de faire le lien avec une autre oeuvre, en l'occurrence ici un tableau du peintre russe Fyodor Bonnikoff, intitulé « Lazare à la porte de l'homme riche » peint en 1886. Un tableau riche d'enseignements montrant, comme dans le portrait que dresse la bruyère, un personnage sortant d'une riche maison, indifférent au sort d'un pauvre homme en train de mourir, dehors, au soleil, là où des privilégiés au fond au centre semblent pouvoir être à l'ombre et profiter des ornementations qui sont au mieux. On peut d'ailleurs se demander si cette richesse est un levier pour pouvoir plus facilement partager et donner aux plus nécessiteux, ou bien s'il est un frein obligeant l'homme, tôt ou tard, à trop s'attacher aux besoins matériels et non spirituels. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle a été fabriquée avec les moyens du bord. Si elle vous a aidé, j'en suis très heureux. Et si vous avez une bonne note, n'oubliez pas, en fin d'année, de trinquer au moins un tout petit peu à ma santé. Salut ! C'était vraiment très intéressant. C'était vraiment très intéressant.